Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et à ce moment-là, l'auditeur va lui assurer une solidité. Surtout quand il va avoir une charge de fruits complète. On va s'assurer que le poids des fruits ne va pas venir faire tomber ou déraciner l'arbre. Ok, je comprends. C'est très important. Dans le cas d'un pommier qu'on mettrait dans un Smart Pop, il n'a pas besoin de se faire autant de racines. On peut-tu garder les pommes le premier été? Oui, si on le liverne en plus, c'est moins pire. C'est moins pire, oui. C'est moins pire, mais on ne va pas lui laisser sa charge complète. Des fois, c'est comme un réflexe chez le pommier. Ils vont en faire beaucoup après une transplantation. À ce moment-là, on va les enlever. Ou on va en garder quelques-unes juste pour le plaisir d'y goûter. Ici, on met un attache à tuteur. On va le mettre en huit. Comme ça ici, avec un lousse. Donc, on sait que quand notre pommier ici va grossir, il va avoir quand même un lousse pour se développer. Il faut toujours employer quelque chose qui n'est pas croupant. Comme du fil à téléphone. Je fais de la téléphone. Non, il ne faut pas qu'il y ait du fer à l'intérieur. Le caoutchouc va se le faire. Il va couper le tronc. Puis, après ça, il faut se faire un plan. Parce que dans deux ou trois ans, si l'étiquette casse par le vent ou elle s'efface, on ne sait plus quelle variété que c'était. L'idéal, c'est qu'on se fait un plan à la maison et on l'identifie bien avec un petit X, quelle variété. Parce que j'ai fait ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends une petite étiquette en aluminium comme ça. Ceux qui ne sont pas toujours faciles à s'en procurer, on peut découper une canotte de liqueur ou de bière. Puis, on graffe. De bière. Puis, on prend tout simplement un stylo à billes puis on écrit dessus. Ça grave avec le stylo, simplement. Ça fait que c'est permanent. Ça ne peut pas s'effacer que ça. Moi, je le mets directement après ici, le piquet. On vient le clouer, tout simplement. C'est de toute beauté. Mets-en. Puis là, ça te permet même... Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas toujours notre plan à portée de main. Puis là, on se promène dans notre verger. C'était quelle variété. Puis là, c'est le fun. On vient voir automatiquement. J'adore. Ça fait que ici, c'est marqué Rouville M106, qui est le nom de son portografe en même temps. Ah, OK. Puis si vous perdez un arbre, l'avantage, c'est de dire, j'ai perdu celui-là. Si je ne l'aimais pas, je le sais que je ne l'achète pas. Puis si je l'aimais, au contraire, je peux dire, j'ai perdu telle sorte. Des fois, c'est des variétés qui servent de polonisation. La polonisation aussi est importante. C'est vrai. Donc, si j'ai perdu mon polonisateur, souvent, les gens nous appellent et disent, j'ai perdu mon prunier ou j'ai perdu mon pommier, comment ta pomme? Ah, tu sais, la pomme est rouge et verte, puis elle est prête en septembre. Ah, oui, oui. Puis il y en a des centaines, la pomme rouge et verte en septembre. Ça fait que c'est difficile à tuer, là. Là, tu lui fais une petite... Une petite cuvette ou un bagne, là, pour que l'eau... Exact. La cuvette, là, souvent, on va la faire la même distance, la même largeur que les racines. OK. Ça fait que la cuvette comme ça va permettre de bien faire pénétrer l'eau. Vous connaissez votre affaire. Ça, une contre-indication, si on plante... Là, on plante au printemps, il n'y a pas de problème. Si on fait une plantation d'auteurs, on ne fait pas de cuvette. Ah! On ne veut pas que l'eau se ramasse là durant l'hiver. Donc, après ça, ça gèle. Ça gèle, ça dégèle. Ça va faire un bloc de glace. Ça peut même faire venir mourir mon arbre. OK. Ça fait que c'est important, la plantation d'auteurs. Le printemps, c'est merveilleux, parce que ça nous permet de bien arroser. Puis là, on reste là en permanence. On voit des gens faire des futons, des fois, pour les arroser. Puis l'eau ruisselle, ça ne donne absolument rien. L'arrosage, c'est primordial, mais surtout la première année. L'arbre, c'est un plan de bien. Il ne faut pas trop aborder. Si on arrose trop, ça fait un système racinaire paresseux qui reste juste en surface. Tu ne prends pas de racines de profondeur. Si dans plusieurs années, il y a une très grosse sécheresse, il sera moins adapté. Donc, c'est bien d'arroser la première année, mais sans excès non plus. OK. On s'assure qu'il y a de l'eau tout le temps. Que le sol soit humide. On rentre notre main dans le sol et on voit si le sol est très sec parce que c'est sûr que ça serait bon. Si on n'a pas eu de pluie pendant une semaine, c'est très sec. Donc, on le pourrait arroser. Donc, ça, c'est la technique pour planter les fritiers en général? Oui. Excepter, je te dirais, peut-être le bluet, la framboise, il y a quelques exceptions qui vont demander des sols plus particuliers puis être plantés sur buton puis on va pouvoir. OK. Puis, sinon, au mois d'août, tout ça, on sait ce qu'il faut faire. Il y a-tu d'autres choses? Oui. Au mois d'août, tantôt, on parlait le compost toujours avant le 1er juin. Oui. Au mois d'août, on peut mettre une source de potassium à tous les fritiers. La cendre de bois. La cendre de bois, ça peut être bon. Ça dépend toujours de la composition qu'on a du sol, mais c'est très bon. Les pures de bananes? Les pures de bananes. La cendre de bois, il faut faire attention pas aux bluets, par contre. Pas aux fritiers qui vont aimer des sols acides parce que la cendre de poil à bois va désacidifier le sol. OK. Donc, ça peut être bon si notre sol, par exemple, est un peu trop acide et tout ça. On trouve ça haut, du potassium, sinon? Ça, c'est bien l'agré, du potassium peu. Donc, on donne du potassium au mois d'août. Ça fait que, là, on a planté notre arbre. En juin, on arrête le compost. Fin juillet, on arrête de désherber. Puis, on noue, on met du potassium. Oui. Puis, tout le long de la saison, avant le mois d'août, évidemment, on va désherber. On l'arrose bien pour les trois premières années. Oui, mais on n'arrose pas trop non plus. Non. Si on arrose trop, on crée un système racinaire paresseux qui vient, qui, à un moment donné, l'arbre est moins solide. Ça fait qu'on exagère. J'ai tout compris. Trop, c'est comme pas assez. Sauf, peut-être, que je ne pourrais pas réexpliquer la greffe. Mais sinon, je suis correct. Sinon, c'est pas mal. Je sais qu'il ne faut pas l'enterrer. On la laisse dépasser. Et si notre porte-greffe faisait ce qu'on appelle des drageons, on laisse bébés à côté. On va les couper. On va les couper. Parce que si on les laisse pousser, toute l'énergie que notre arbre perd dans ces drageons-là, il perd à sa croissance. Donc, on les enlève au fur et à mesure. On peut les couper sans problème. Sinon, M. Cotter, là. M. Cotter. Quand est-ce qu'on coupe des branches? C'est toujours fin février, quand les gros froids sont passés. Je suis allé jusqu'à temps que la sève soit trop montée dans l'arbre. Donc, début avril, maximum. Par contre, s'il y a des branches mortes, des branches avec présence de maladies, de champignons, on les enlève à mesure. Et on lave le cotter. Exact. On le désenlève. Et là, je viens de poser un geste intelligent. On exclue la personne. Mais j'ai un fruitier sur mon terrain et de plus en plus, je peux en mettre aussi autour des plus petits. everything. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?